A mes côtés, pour démarrer cette émission, Thierry Happ, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de NetExpo, Jean-Luc Nero, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de la CCIP. Je vais vous laisser dans un instant tous les deux nous présenter la thématique de cette édition. Mais avant cela, d'abord, je vous propose d'écouter Tom Siebel que vous aviez reçu, Thierry, il y a quelques semaines, à l'occasion du New Deal NetExpo. On l'écoute. Hey, there's a fundamental change going on in this digital economy in the 21st century. And it lies, this digital transformation, I argue, lies at the confluence of four technology vectors that are going to dominate what's going on in the 21st century. And these technology vectors include Elastic Cloud Computing, Big Data, the Internet of Things, and AI. And this fundamentally changes everything. In 1980, the global market for information technology, it was about $50 billion. Today, it's $3.5 trillion. In five years, it will be $9 trillion. Okay, this is a big business, people. Okay, and the next generation, this next, this spurt of growth that we're seeing is all about the application of AI to solve very real business problems, to allow us to produce products safer at lower cost and deliver their hands into more satisfied customers with lower environmental impact. Hard stop. Voilà les piliers technologiques de la transformation digitale avec un enjeu maintenant, l'intelligence artificielle. Une parfaite introduction, Thierry Happ, à notre thématique cette année. Oui, les propos de Tom Siebel illustrent parfaitement l'accélération et la transformation qu'on a connue dans l'économie numérique qui touche bien sûr toute l'économie et notre société. Et c'est la raison pour laquelle NetExplo, qui depuis 9 ans, en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris-Ile-de-France et HSC Paris, a créé ces prix NetExplo Change, qui étaient jusqu'à présent sur la transformation digitale sous cette forme, que ce soit la forme de l'expérience client ou l'expérience collaborateur, a décidé de prendre un virage cette année. Et ce virage, c'est celui de l'intelligence artificielle. Comme l'a dit Tom Siebel, le cloud, les datas, l'intelligence artificielle et bien évidemment l'IoT qui permet de capter ces données, sont en train de changer, de bouleverser et d'apporter une dimension totalement innovante à l'économie. Et c'est la raison pour laquelle cette année, nous avons décidé de faire un grand travail d'exploration, puisque NetExplo est un observatoire, certes mondial, mais aussi français. Et dans ce cadre de NetExplo Change, de pouvoir essayer de voir là où étaient les initiatives les plus intéressantes, ce qui a une valeur d'exemple extrêmement positive. Et je pense que la Chambre de commerce s'inscrit dans cette démarche-là, comme Jean-Luc va nous l'expliquer, mais également pour permettre de valoriser initiatives qui vont prendre une dimension de plus en plus importante dans le travail que nous connaissons, dans la manière de fonctionner. Et c'est particulièrement vrai quand on voit aujourd'hui les conditions dans lesquelles l'ensemble des collaborateurs, des salariés, des entreprises se sont adaptés à cet environnement complexe. Jean-Luc Néraud, la création de valeur par l'intelligence artificielle par rapport à la donnée, c'est un élément fondamental, Thierry le dit, mais pas seulement pour les grandes entreprises. Ça concerne aussi les plus petites, les PME et les commerçants notamment aussi. Mais alors le pari que nous avons fait quand nous sommes associés avec NetExplo pour faire NetExplo Change, il y a donc 9 ans, c'était l'idée que l'exemplarité de projets qui étaient portés par des grandes entreprises pouvait diffuser et pouvait être un moteur pour aussi le tissu des PME. Et c'est vrai que c'est quand même majoritairement le tissu de notre économie aujourd'hui. Sur les 840 000 entreprises qu'il y a en Ile-de-France, il est clair que c'est 95% qui sont des TPE et des PME. Et ça, ce pari, il a été réussi parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une adoption qui est certes liée à l'évolution des salariés, à l'évolution aussi des consommateurs, mais qui font que l'ensemble de nos ressortissants sont aujourd'hui dans une démarche où avoir ce qui, il y a encore 8 ans, apparaissait comme étant des projets pionniers, qui pouvaient se développer comme étant allés de soi. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec la crise que nous rencontrons, la crise sanitaire, combien il est essentiel pour les entreprises de pouvoir avoir des démarches qui sont des démarches d'expérience client ou d'expérience collaborateur qui permettent aux entreprises de continuer à avoir leur activité. Alors, vous la ressentez cette accélération en ce moment, vous en tant qu'acteur ? Alors, c'est une accélération que non seulement on ressent, mais qu'on accompagne. On a un petit exemple qui est un bon exemple, je crois, de réactivité, qui est la mise en place de ma place de Noël, qui est aujourd'hui une place de marché virtuel que la Chambre a mis en œuvre immédiatement pour répondre aux besoins des commerçants, qui étaient fermés. Et donc, c'est en partenariat avec les collectivités territoriales et puis avec les associations de commerçants. Aujourd'hui, 120 villes en Ile-de-France qui ont adopté ma place de Noël et qui regroupent à peu près 1 700 commerçants qui ont des vitrines virtuelles, qui ont la capacité aussi de faire du click and collect et qui ont pu très rapidement s'adapter de cette manière-là. Et c'est un point qui est assez important. Je pense que nos participants pourront le montrer dans cette journée. Mais dans les jurys que nous avons vus et que nous avons eus sur cette session, c'est aussi de voir l'accélération des projets. Moi, j'ai été assez frappé de voir combien les projets étaient construits, portés dans un cadre de transformation, dans les huit années qui viennent de s'écouler. Mais cette année, on voit vraiment qu'il y a une vraie agilité et une capacité à porter des projets de solutions digitales, de solutions sur les données, sur les datas qui sont vraiment extrêmement saisissants. Thierry, il y a donc ce grand rendez-vous ce matin. On va détailler ces six projets. Évidemment, six projets très différents, très innovants, mais tous au service de la réussite de l'entreprise. Oui, je pense qu'on est passé d'une phase, je dirais, de test, on parle beaucoup d'époque, d'exploration, à une vraie phase d'exploitation. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater dans notre observatoire, c'est que dans les cas qui ont été étudiés, les 60 cas, on est vraiment dans une dimension opérationnelle de l'intelligence artificielle. Ça, c'est nouveau. On voyait des premières étapes. On a eu d'ailleurs le plaisir, avec la Chambre de commerce, de primer des initiatives qui étaient tout à fait remarquables. Je pense à Michelin, à Tailleurker, je pense à Factéo de La Poste, je pense aussi à Sanofi, avec des applications contre le diabète. Et tout ça faisait déjà usage de ces technologies. Et on voyait les premières applications d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Et cette réalité, elle se traduit à travers les dix finalistes que nous avons étudiés. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a six lauréats, mais il y a dix finalistes qui ont fait un boulot fantastique. Et ça a été très serré, il faut le dire. Je crois qu'il faut le dire. Et puis les six finalistes. Et les six finalistes, que ce soit Bouygues, que ce soit, je dirais, la Maïf, que ce soit le sujet de la mobilité avec la RATP ou PSA, qui a fait aussi des choses intéressantes. Je pense bien évidemment à Eramet en matière de synergie. Ce n'est pas là qu'on pense que c'est forcément l'intelligence artificielle. Et pourtant, c'est remarquable. Et je pense que dans tous ces projets, ce qu'on voit, c'est une maturité, une très grande intelligence. Je pense à RATP aussi. Et bien évidemment, j'ai cité Bouygues parce qu'on touche à l'environnement. C'est-à-dire on touche vraiment à tous les sujets. Et fondamentalement, c'est bien un sens d'efficacité qui est mis en situation de réussir au profit, bien sûr, de l'ensemble des publics et des stakeholders. Donc je pense qu'on a vraiment là une accélération, comme disait Jean-Luc, mais aussi une maturité dans la phase qui ne va cesser de s'améliorer. Et les propos de Tom Siebel introductif traduisent bien, à mon avis, qu'on est là dans la phase où la prise de conscience est une réalité, mais ça y est, elle s'applique. Et on voit, comme vous allez le voir ce matin, des applications qui sont fantastiques. Peut-être un dernier mot, Thierry. Il ne faudra pas s'arrêter à ce matin. Ce sera à l'occasion pour les près de 700 participants de networker, de dialoguer. Oui, tout à fait. Alors nous avons, comme vous le disiez tout à l'heure, une application. Cette application, elle a le mérite de pouvoir permettre à chacun de voir le programme en permanence, de pouvoir interagir et de pouvoir aussi se rencontrer entre les personnes. On est à l'ère du numérique, mais on ne peut pas, bien sûr, se substituer complètement aux rencontres physiques. Et on sait qu'à la Chambre de commerce, c'est un rencontre très, très apprécié et qui se reporte d'année en année avec beaucoup de plaisir pour tous les gens qui participent. Cette année, on va pouvoir le faire de façon numérique. Donc, utilisez l'application. C'est le conseil qu'on vous donne tous parce que vous allez pouvoir trouver toutes les informations et échanger. Et je vais le répéter tout au long de la matinée. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir ouvert ce rendez-vous, Thierry Abbe, président de NetExplos. Jean-Luc Néraud, directeur général adjoint de la CCIP. Je vous propose maintenant d'accueillir Guillaume Pernoud, le directeur général de NetExplos. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Guillaume Pernoud qui est à mes côtés. Bonjour Guillaume. Bonjour Aurélie. Bienvenue. On vient d'évoquer avec Thierry Abbe et Jean-Luc Néraud la thématique de cette année, l'intelligence artificielle, l'intelligence des données dans tous les secteurs, dans tous les domaines de l'entreprise. Ce sont donc les meilleures initiatives qui sont récompensées par ce grand prix NetExplos. D'où viennent tous ces projets ? Alors, ces projets, ils viennent d'un travail de captation. Le métier historique de l'Observatoire NetExplos, c'est d'être une tête chercheuse puisqu'il y a déjà 13 ans, le modèle de cet observatoire, c'était de dénicher dans le monde entier des usages émergents du digital. La démarche est exactement la même. Au lieu de s'intéresser aux usages émergents du digital, on va s'intéresser à des initiatives d'entreprise. Alors, thématique cette année, dans le domaine de l'intelligence artificielle et comme l'a rappelé effectivement Thierry a précédemment, dans plus largement les domaines de la transformation les années précédentes. Donc, on cherche. Alors, on fait de la veille documentaire, on fait de la veille dans la presse. Donc, on a une méthodologie et puis des ressources, des canaux, des têtes de réseau pour identifier chaque année ces initiatives. Et puis, on fait aussi un appel à candidature. Donc, on adresse à une centaine de grandes entreprises, le SBF 120 quelque part, puisqu'on ne s'intéresse qu'au territoire français pour les prix NetExpo Change. On fait un appel à candidature pour qu'une entreprise puisse proposer effectivement une initiative. Voilà. C'est comme ça qu'on a... 60 projets, donc sélectionnés au départ. Alors, 60 projets cette année, ça aurait pu y être 50, ça aurait pu y être 70. Cette année, c'est 60. Cette année, c'est 60. Ces 60 projets, on va d'abord les croiser avec nos critères de sélection, qui sont des critères très objectifs. Il faut que ce soit une initiative, évidemment, cette année, qui s'appuie sur une technologie et intelligence artificielle. Il faut que ce soit une initiative qui soit en France. Il faut que ce soit une initiative qui soit récente. Il faut que ce soit une initiative qui soit déployée. Alors, ça, c'est extrêmement important. Il y a parmi les propositions des choses qui sont des très bonnes idées, des débuts de projets, qui seront probablement matures pour peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. Mais pas encore pour cette année. Voilà, mais pas cette année parce qu'il n'y a pas suffisamment de déploiement. Et donc, il n'y a pas encore d'éléments de mesure sur l'impact, sur la performance de l'initiative, sur l'organisation. Donc, ça ne rentre pas effectivement dans les critères. Donc, les 60, on les regarde déjà à la lumière de cette première grille de lecture et de sélection. Et puis ensuite, avec nos professeurs d'HEC, du centre digital d'HEC, donc IDEA, nous faisons une sélection pour définir 10 finalistes. Voilà. Et alors, ces 10 finalistes, là, on va vraiment creuser. On va les interviewer et on va leur proposer de pitcher. Un grand oral. Voilà, en quelque sorte, un grand oral. En tout cas, c'est fait de façon extrêmement sérieuse de la part des entreprises. Et j'en profite pour les remercier pour le travail qui a été fait. Parce qu'évidemment, tout ça vient s'ajouter à tout ce qu'elles ont déjà à faire. Mais elles ont vraiment joué le jeu. Un très beau travail de pitch qui a été fait, donc, avant, évidemment, de définir les 6 lauréats. Donc, on a reçu à distance cette année. On a reçu 10 finalistes. 5 dans 2 jurys. Des jurys présidés, donc, par nos 2 professeurs du centre digital, Julien Lévy. Et puis, également, Jean-Rémy Grattadour. Et une sélection de décideurs d'entreprises du réseau NetExpo. Et pas seulement, d'ailleurs, qui sont des CDO, des patrons de la Transfo, qui sont des patrons de la stratégie, etc., etc. Qui ont écouté ces pitches et qui se sont prononcés pour définir les lauréats. Alors, 10 finalistes. On va peut-être citer les 4 finalistes qui ne sont pas lauréats, qui ne font pas partie. Donc, des 6, mais qui ont, malgré tout, retenu l'attention du jury. Indossuez, pour un projet d'automatisation des commentaires de gestion. Saint-Gobain, qui a créé un outil de détection et de gestion des talents. Keolis, avec la création d'un assistant virtuel de mobilité. Et le laboratoire Servier, qui a fait appel à l'intelligence artificielle pour, peut-être, on pourrait dire, le développement de nouvelles molécules. Voilà, si je dois résumer très grossièrement. Exactement. Alors, merci de les citer, parce qu'effectivement, Alors, c'est toujours difficile quand on est à ce niveau de compétition, j'ai envie de dire, et la qualité des 10 projets. Alors, la règle, c'est qu'il faut effectivement définir des lauréats. Mais ces 4 projets sont effectivement très intéressants, sont de très grande qualité. Et c'est pour ça, cette année aussi, que nous avons voulu les mettre à l'honneur dans une publication qui est une publication dans laquelle vous allez retrouver les disponibles sur l'app. Vous pouvez la télécharger. C'est un notebook, qui est le nom de notre collection de publications chez NetExplos. Vous allez pouvoir retrouver une présentation de ces 10 initiatives. On va peut-être regarder aussi les 6 lauréats très rapidement. Une petite vidéo des 6 lauréats qu'on va présenter en détail ce matin. On regarde tout de suite. Un mot très rapide, Guillaume, pour conclure sur l'intérêt d'être un projet lauréat. Alors, l'intérêt d'être un projet lauréat, c'est finalement d'être présenté comme une initiative qui est une valeur d'exemple pour les autres entreprises. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est important pour l'entreprise. Et je crois que c'est très important pour les équipes qui ont travaillé sur ces projets. Souvent, les lauréats le soulignent. C'est un élément de motivation pour les équipes qui ont développé cette initiative que d'être mis à l'honneur, d'être distinguées. Alors, on met à l'honneur les projets de différentes manières. Aujourd'hui, lors de cette conférence, effectivement, qui se tient à distance, qui va donner lieu aussi à des replays. Donc, les interventions de ce matin vont circuler dans le réseau NetExplos, vont circuler aussi dans les entreprises qui sont toujours à la recherche de témoignages. Et puis, elles sont mises à l'honneur dans les médias partenaires de NetExplos Change qui sont Le Point et Les Echos. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier nos partenaires médias et aussi nos partenaires stratégiques, Capgemini Invent, Le Groupe Orange et SNCF. Voilà. Merci beaucoup. Évidemment, HEC et la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris-Île-de-France avec qui nous sommes là en partenaire et en collaboration sur ce projet. Merci beaucoup, Guillaume.